On est parti ? Dix tickets gagnants seulement pour une centaine de prétendants. Pour les heureux élus de ce tirage au sort, un précieux sésame, une dédicace de leur auteur favori. Est-ce qu'il y a marqué ? Gagnant, hein ! Car pour tout bédéphile qui se respecte, le Graal absolu, c'est ce petit coup de crayon. C'est précieux, je ne sais pas même comment expliquer ça. Si on est tous en train de faire la queue, je pense qu'on a la même envie de garder le dessin. Avec ou sans tickets, le parcours reste semé d'embûches. Philippe, 22 dédicaces au compteur depuis jeudi, le sait. Il faut un peu de chance, beaucoup de patience et une excellente organisation. Un sac pour poser ses fesses et qui contient des albums aussi. Et qui peut se mettre dans le dos. Parmi les auteurs les plus convoités, Patrick Sobral. Un mastodonte de la BD avec 6 millions d'exemplaires vendus de sa saga Les Légendaires. Nouveaux fans comme fidèles de la première heure sont donc au rendez-vous pour rencontrer l'auteur Limougeot. Je sais que je vais rencontrer certains fans que j'ai l'habitude de voir, avec qui je change tous les ans. Et que je vois grandir en plus, c'est assez mignon. Je ne peux pas me permettre malheureusement d'arrêter de dessiner pour avoir une vraie discussion avec eux. Ce que j'aimerais, mais il y a les 19 autres personnes qui attendent derrière. C'est un parcours du combattant des deux côtés de la barrière, je dirais. Un parcours du combattant, mais visiblement, le jeu en vaut largement la chandelle. C'est vraiment un plaisir, surtout qu'on a eu du mal à voir le ticket. Des heures d'attente pour 5 minutes de bonheur. Être fan, c'est loin d'être une cinécure. De quoi en épuiser plus d'un. Merci. Merci. Merci.